Bonjour à tous ! Est-ce que déjà vous m'entendez bien ? Est-ce que les personnes connectées, vous pouvez utiliser le chat des participants pour m'indiquer que vous m'entendez bien ? Moi je t'entends. Oui, bon, je vais considérer que vous m'entendez. Ah, merci, merci. Donc, bienvenue dans ce webinar qui a pour thème un sujet d'actualité qui est la déclaration de vos états financiers selon un nouveau format qui est le reporting ESEF. Et donc nous souhaitions vous éclairer sur les enjeux de ce nouveau reporting, mais également vous apporter quelques éléments qui pourraient vous aider à réussir à maîtriser cette nouvelle contrainte. Donc pour cela, je vais être accompagnée de M. Dominique Digrande qui est le product manager du logiciel CPM de l'éditeur Talencia et moi-même qui est responsable de l'application des normes dans notre logiciel. Alors avant de vous proposer le sommaire de ce webinar, je voulais juste vous indiquer que vous pouviez, au fil de l'eau, nous poser des questions dans le chat. Nous y répondrons cependant à la fin du webinar pour que ce soit plus simple. Nous avons également mis des petites questions dans une partie sondage que nous allons lancer. Donc vous aurez tout le temps du webinar pour pouvoir y répondre. Alors vous verrez, c'est vraiment des questions qui se rapportent au sujet qui nous intéresse. Donc dans un premier temps, Dominique va vous présenter les enjeux du disclosure management et du reporting ESEF. Moi dans un second temps, je vous rappellerai brièvement le contexte réglementaire. Et enfin, j'essaierai de vous donner des facteurs clés de réussite pour mettre en place ce reporting ESEF. Et enfin, nous passerons à la partie questions-réponses. Alors avant de donner la parole à Dominique, juste quelques petits mots sur notre société. Donc le Talencea est un éditeur, un des principaux éditeurs au niveau international de solutions digitalisation des fonctions RH, mais également de finances, pour les ETI particulièrement. Et donc on développe des outils de reporting pour la performance financière. Donc ça va de la comptabilité, consolidation, reporting et élaboration budgétaire, et donc disclosure management. Et également une partie RH, où vous aurez les logiciels de paye, mais également gestion des talents, gestion administrative des collaborateurs. Nous sommes un groupe français, donc la maison mère est française, mais nous avons une forte présence en Europe du Sud particulièrement, en Italie et Espagne, mais également en Suisse et récemment en Amérique du Nord. Donc nos solutions, elles sont complètes, intégrées, et elles sont vraiment adaptées à la taille des ETI. Alors quelques chiffres, 65 millions de chiffres d'affaires en 2021, 430 collaborateurs, avec une croissance environ de 15% des revenus qui sont investis dans la R&D par an. Donc je vais maintenant laisser la parole à Dominique, en introduction sur les enjeux du disclosure management. Super, merci Valérie. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre 5 minutes pour mettre le sujet d'aujourd'hui dans le contexte de notre proposition de valeur pour nos clients, parce que oui, il s'agit d'un sujet relativement technique et relativement spécifique, mais je pense que c'est important de comprendre finalement que ce sujet s'intègre dans quelque chose de plus global, qui est la transformation finalement digitale de la fonction finance. Et sur ce point, c'est d'ailleurs un point de discussion, de débat avec nos consultants en interne, qui me disent toujours finalement la transformation digitale de la fonction finance, c'est quelque chose qui, pour la plupart de nos clients, a commencé il y a 20 ans. Et c'est un processus en fait, c'est un voyage où en fonction des innovations, des événements, des sociétés, des changements s'opèrent dans l'organisation. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on va dire qu'en termes de maturité, on en est à l'étape du business partnership qui est cette collaboration de plus en plus étroite entre la finance et les décideurs, les managers de la société. Donc, je vais revenir sur ce sujet un peu plus tard avec une anecdote, mais passons peut-être d'abord au slide suivant. Donc, ce qui est vraiment très important de prendre en considération quand on parle de la solution CPM chez Talentsia, c'est que finalement, c'est une plateforme qui existe depuis quand même pas mal d'années et qui évolue pour accompagner finalement l'organisation, l'ensemble des organisations des ETI qui sont notre cible privilégiée, tout au long finalement de leur propre évolution et en prenant en considération les innovations technologiques qui existent. Donc, on voit au centre cette plateforme Talentsia et puis aujourd'hui, d'un point de vue gestion de produits, on va réfléchir à amener des moteurs de calcul et d'automatisation complémentaires pour justement traiter des problématiques de business forecasting alors qu'avant, on était plutôt sur une approche budget avec une actualisation régulière. De la même manière, on travaille à s'intégrer de manière beaucoup plus forte avec les systèmes sources histoire de pouvoir plonger à partir de la plateforme centrale vraiment dans le détail de l'information à chaque fois que c'est nécessaire. Donc, voilà, ça c'est juste pour vous donner une vision très sommaire de ce sur quoi nous travaillons et évidemment, l'ESSEF qui est un mandat réglementaire qui vient d'être mis en œuvre mais où on connaît déjà les étapes pour les prochaines années fait partie évidemment de ce travail d'évolution de la plateforme. Donc, slide suivant s'il te plaît. Alors, en termes de couverture fonctionnelle une autre manière de représenter ce que je viens de dire c'est ce slide-là et ce qui est important ici finalement c'est que tous ces blocs de la solution sont soutenus par une plateforme unifiée et avec une gouvernance qui sont dans les mains des départements finances. Donc finalement, quelle que soit l'augmentation de la participation que vous allez anticiper dans votre société vous aurez toujours en fait grâce à cette plateforme le contrôle des outils que vous allez mettre à disposition des utilisateurs et je reviens peut-être sur une anecdote rapide dont on m'a parlé il y a quelques jours nous sommes actuellement dans la période des Talentsia Days j'étais la semaine dernière en Italie et par ailleurs en France la date du Talentsia Days c'est le 19 octobre donc si vous n'êtes pas inscrit je vous invite à vous inscrire. Donc oui, j'étais en Italie et j'ai eu l'occasion en fait d'échanger avec un client qui me disait finalement moi je suis client de la solution Talentsia CPM depuis 14 ans et elle nous a accompagnés et donc il m'a expliqué voilà au début on faisait la consolidation puis très rapidement il a fallu traiter les problématiques du budget financier ensuite la société de par son activité dans le monde on va dire biologique devait se faire coter sur une place boursière américaine donc on sait que le contrôle interne est essentiel pour être coté en l'occurrence au Nasdaq donc ils ont dû mettre tout un ensemble de procédures de contrôle interne en complément de tout ce qu'ils avaient déjà développé et puis bon évidemment ça s'est très bien passé c'était déjà il y a quelques années et là ils ont été rachetés en 2020 par une très grosse multinationale qui leur a dit voilà maintenant on attend de vous que vous fassiez une quasi consolidation mensuellement histoire qu'on ait vraiment une visibilité sur ce qui se passe dans votre groupe mensuellement et cette histoire en fait montre que dans les 14 dernières années finalement cette société avec la même solution a évolué au gré des besoins internes au gré des évolutions technologiques et en fonction des événements business finalement auquel elle est exposée donc voilà donc ça c'est vraiment la philosophie de la plateforme et c'est pour ça que finalement quand j'implémente l'ESF je ne vais pas acheter une solution indépendante qui ne fait que ça mais je vais m'intégrer en fait dans cette vision qui va m'amener sur un voyage de transformation qui va durer des années et des années donc voilà pour cette petite histoire et je crois que c'est mon dernier slide maintenant vas-y Valérie donc voilà donc maintenant on rentre un peu plus dans le vif du sujet et on voit clairement ici la même philosophie c'est à dire que la plateforme Talencia c'est vraiment le référentiel des données extensible quasi sans limite la restitution des états financiers va se faire en utilisant Excel Excel uniquement pour le formatage de l'information mais par contre le référentiel lui est l'élément de stockage de l'information ensuite on a rajouté autour de cette plateforme la capacité de rajouter du narratif donc voilà la même plateforme on traite du quantitatif, du narratif et on voit l'état d'après celle dont Valérie va vous parler on a gardé exactement les mêmes outils les mêmes interfaces on a rajouté une palette pour traiter les besoins de créer une taxonomie propre au client pour respecter justement les exigences du mandat on a rajouté aussi un moteur qui au lieu de produire du PDF ou du Word ou du PowerPoint va produire de l'HTML évolué parce que finalement c'est ce que le régulateur demande il ne veut plus avoir de PDF mais il veut avoir un seul document HTML qui fusionne aussi bien le narratif les images que les tags voilà donc en fait on a fait évoluer la plateforme pour traiter de cette problématique là mais c'est toujours la même plateforme c'est toujours les mêmes interfaces et c'est toujours la même philosophie de produit donc c'est l'introduction que je voulais faire pour vraiment mettre dans le contexte finalement la discussion très technique que vous allez avoir maintenant avec Valérie mais voilà gardez en mémoire qu'au fil des besoins qui font surface en fait soit en discussion avec nos clients soit par le régulateur qui impose quelque chose soit par une innovation technologique qui va émerger dans le marché la même plateforme évolue d'année après année pour vous accompagner donc voilà pour l'introduction et puis Valérie je te passe la main Merci Dominique pour ces éclaircissements alors moi je voulais avant d'entrer dans le vif du sujet vous faire juste brièvement un petit rappel réglementaire d'autant plus qu'il émane comme vous l'a dit Dominique de l'Union Européenne et plus particulièrement de l'ESMA donc l'ESMA c'est le régulateur des marchés de capitaux au niveau européen et donc depuis l'ouverture de l'exercice 2020 les groupes cotés sur un marché réglementé qui sont présents dans l'Union Européenne et donc qui consolident selon le référentiel IFRS vont être soumis à l'obligation d'adopter le format ESEF donc c'est un format unique et c'est un format électronique de publication je vous rappellerai du coup après exactement ce qu'il en est mais plus précisément ils doivent publier au format XHTML leurs états financiers leurs rapports financiers avec au sein de ce rapport financier certains états qui vont être tagués selon un langage qui sera unique et imposé par l'ESMA et donc on va parler de taxonomie ESEF et donc c'est pour ça qu'on va parler de langage XBRL c'est parce que les états vont être tagués selon une taxonomie spécifique mais l'ensemble du RFA devra être publié au format XHTML alors vous avez eu un report d'une année qui a été demandé par certains émetteurs dont la France mais en Italie c'est la même chose pas mal de régulateurs ont demandé ce délai parce que la plupart des sociétés n'étaient pas encore prêtes et du coup ça laisse l'année 2020 pour se préparer mais du coup voilà pour les états financiers au 31-12-2021 et bien il sera nécessaire d'adopter ce format alors c'est pour ça que vous avez sûrement vu dans le sondage on vous a demandé si vous l'aviez fait déjà ou si vous avez profité de cette année de report sachant que là aussi on a deux étapes dans un premier temps vous n'avez que les cinq états primaires que sont le bilan le résultat net l'état du résultat global puisqu'on est en IFRS le tableau de variation des flux de trésorerie le tableau de variation des capitaux propres qui doivent être balisés au format XBRL parce que tout ce qui va concerner les notes et bien cela ne sera obligatoire que pour l'exercice clos du 31-12-2022 donc pour une publication en 2023 mais du coup c'est quasiment demain donc il faut aussi pouvoir s'y préparer donc ce langage iXBRL permet de publier toutes les pages au format web donc comme vous l'avez vous l'avez dit Dominique on abandonne tout ce qui est format PDF et on va également intégrer c'est pour ça que c'est particulier des tags donc des balises qui vont donner un sens aux chiffres et qui vont être pouvoirs compris à la fois par un ordinateur et par un humain et donc ces tags et ces balises vont aussi permettre aux utilisateurs aux lecteurs des états financiers notamment les analystes de pouvoir faire des comparaisons qui soient plus faciles déjà en termes de manipulation enfin manipulation j'entends comparaison des données et puis il y a un objectif aussi d'harmonisation puisqu'on va espérer que chaque groupe va utiliser la même balise par exemple pour taguer son chiffre d'affaires encore que ce n'est pas évident même de taguer cet élément donc voilà pour le rappel de l'aspect réglementaire et du calendrier qui est important à avoir en tête maintenant en termes de mise de réalisation de ce processus il faut se préparer et on souhaitait vous donner quelques facteurs clés de réussite qui vont vous permettre de mettre en œuvre ce reporting ESEF qui va plus loin que la simple production des états financiers dans un format réglementaire ça peut permettre de revoir la structure des états financiers de réfléchir à la façon dont les différents éléments sont évalués comptabilisés et du coup leur lien avec la taxonomie puisque le premier élément c'est de correctement mapper les états primaires et pour pouvoir le faire il faut passer par une forte maîtrise de la taxonomie ESEF donc cette taxonomie ça va être un dictionnaire financier alors qui est composé de 7000 éléments environ et ces éléments ils vont être classés dans des rôles et les rôles ça va être parti par exemple pour l'état du bilan on va avoir deux rôles on va avoir le rôle qui va permettre de classer le bilan selon les événements non courants et courants mais vous pouvez également avoir un rôle du bilan qui présente les éléments par liquidité au niveau du compte de résultat on va avoir un résultat net qui présente les charges par nature un autre rôle qui les présente par destination donc vous allez avoir des rôles spécifiques relatifs aux états primaires avec des éléments dans ces rôles et si vous ne trouvez pas dans ces rôles principaux les éléments qui vont vous permettre de taguer vos états primaires et bien vous allez avoir des rôles qui correspondent aux notes donc il faut bien maîtriser la taxonomie même si vous allez le voir dans notre outil nous avons essayé et bien de donner un accès intuitif rapide à un élément pour le rattacher un élément de la taxonomie qui sera rattaché à un élément de vos états financiers mais malgré tout il faut connaître comment cette taxonomie est construite donc comme je vous le disais il faut que ce mapping il soit intelligent mais pas trop parce qu'il faut que ce soit vous qui restiez maître du mapping de vos états financiers et il faut également répondre à une spécificité de la taxonomie ESEF donc celle-ci elle est établie selon la taxonomie IFRS puisque ça concerne les états financiers consolidés des états membres et plus particulièrement pour ceux qui sont cotés sur un marché réglementé donc ils doivent adopter le référentiel IFRS mais cette taxonomie elle peut être étendue elle est extensible elle n'est pas fermée comme des taxonomies qu'on peut avoir au niveau des standards bancaires et vous pouvez si vous ne trouvez pas un élément dans la taxonomie et bien on crée une extension mais bien entendu cette extension elle est soumise à des règles bien précises d'ancrage et de donc on parle d'encoring et de et il y a aussi le fait de pouvoir expliquer ces extensions avec des éléments rapprochants de la taxonomie donc il faut aussi maîtriser et bien ce qu'attend l'ESMA en termes d'extension mais quand vous allez publier vos états au format XHML il faut pouvoir embarquer cette taxonomie qui vous devient propre à partir du moment où vous l'avez étendue et la génération du fichier intégrant ces états mappés doit bien entendu se faire de façon automatique donc là je vous ai mis quelques copies écran de la façon dont on va proposer l'accès à la taxonomie et au mapping comme vous le disait vous le présentez en amont Dominique on va partir des états financiers de notre logiciel CPM et nous avons la possibilité nous vous donnons la possibilité d'accéder à la taxonomie et donc vous voyez ici la taxonomie elle est bien classée par rôle vous avez les différents éléments et on verra sur la slide suivante qu'on reprend les différentes caractéristiques de ces éléments est-ce que c'est un élément fin est-ce que c'est un nœud est-ce que c'est un élément monétaire ou non est-ce que c'est un axe d'analyse donc vous avez plusieurs caractéristiques qui composent les différents éléments de la taxonomie et ils sont repris de façon très lisible au niveau de la fonctionnalité mapping il faut savoir que cette taxonomie elle est traduite en plusieurs langues et vous y avez également accès donc là je l'ai mise en français mais vous l'avez également en anglais en italien en allemand en espagnol et cette taxonomie elle va évoluer aussi d'un point de vue réglementaire donc chaque année alors c'est au mois d'octobre donc on peut s'attendre à avoir une nouvelle version je n'ai pas encore été vérifiée si elle avait été publiée mais c'est plutôt fin octobre début novembre et donc nous mettons bien entendu à jour la nouvelle taxonomie et donc dans le menu vous avez le numéro de la dernière taxonomie qui est disponible au niveau de votre base de données donc la connaissance de la taxonomie et le mapping va vous permettre donc de faire des liens simples entre une ligne du bilan ou du compte de résultat et un élément de la taxonomie mais vous avez également la possibilité comme je vous l'ai expliqué de faire des extensions et donc j'ai pris le cas là du compte de résultat où vous avez le résultat opérationnel courant qui est utilisé par tous les groupes tous les groupes vont avoir une ligne qui va vous représenter le résultat opérationnel courant et étonnamment vous n'avez pas l'item correspondant dans la taxonomie alors je pense qu'ils vont que les EF et l'IASB vont faire évoluer la taxonomie pour qu'on ait un item mais du coup ici vous avez j'espère que vous voyez bien tous l'écran oui parce que moi du coup c'est un petit peu tronqué mais vous voyez que dans le bas j'ai indiqué dans notre paramétrage standard notre starter kit le mapping qui a été réalisé pour mapper ce résultat opérationnel courant donc j'ai fait une extension et j'ai ancré ce résultat opérationnel courant à l'élément le plus rapprochant que j'ai trouvé dans la taxonomie donc on peut également voir qu'on peut y associer des narrowers et les narrowers ce sont d'autres éléments rapprochants de la taxonomie qui peuvent expliquer encore mieux à l'utilisateur et au lecteur et bien comment on a ancré cet élément qui fait maintenant qui est maintenant un élément d'extension dans la taxonomie je voulais vous montrer un autre exemple également on peut ne pas faire d'extension mais indiquer qu'un élément va être un sous-total qui lui-même ira dans un totalisateur donc c'est souvent le cas du tableau de variation de flux de trésorerie on a beaucoup de lignes qui vont être le sous-total donc là il va falloir faire attention dans les contrôles et je vais y revenir après ce sous-total devra être le résultat d'éléments qui eux auront été correctement mappés et auront un lien avec la taxonomie donc vous voyez le premier la première étape dans le processus c'est de correctement faire le mapping et pour cela il faut que vous ayez une bonne connaissance déjà de la taxonomie et que le logiciel de Disclosure vous donne aussi la possibilité de de taguer les éléments et répondre aux exigences de l'ESMA alors un autre facteur clé de réussite c'est d'avoir justement des validations une validation à toutes les étapes du processus afin d'assurer la parfaite conformité avec le rapport ESEF donc vous avez au niveau du de l'ESMA des recommandations avec tous les contrôles qui doivent être vérifiés durant tout le processus pour que quand vous allez publier vos états financiers au format ESEF et bien tous ces contrôles aient été vérifiés et il faut bien entendu que le logiciel de CPM réponde à enfin fasse jouer ces contrôles et vous permettre si ces contrôles ne sont pas vérifiés de les analyser de les comprendre et de les corriger et donc vous allez avoir au niveau du logiciel CPM et bien on va soumettre le fichier Excel qui a été généré précédemment qui contient les états financiers mappés et on va avoir une interface de soumission et cette interface de soumission va nous apporter une phase de validation et donc ici mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais vous montrer de façon plus plus concrète le dossier de déclaration mais là je vous ai mis un des rapports de de validation des différentes étapes et donc vous allez avoir des contrôles et ces contrôles ça peut par exemple vous avez correctement intégré le code LEI de la société déclarante puisque c'est une des caractéristiques que vous devez associer à la société déclarante du reporting ESEF c'est qu'elle ait certaines caractéristiques dont un code LEI donc si dans vos états vous n'avez pas une fiche qui va reprendre les caractéristiques de la société avec un code LEI valable les contrôles ne passeront pas ensuite vous devez avoir les cinq états primaires mappés c'est obligatoire et ils doivent être associés au bon rôle donc si c'est l'état de la situation financière le bilan il faut qu'il soit rattaché à l'un des deux rôles que je vous ai que j'ai évoqué au niveau de la connaissance de la taxonomie même chose pour le compte de résultat même chose pour l'état du résultat global donc il faut qu'il y ait bien sûr une cohérence entre les états primaires et le rôle associé vous pouvez ensuite avoir des contrôles qui portent sur des calculs et des liens plus fonctionnels que techniques par exemple le résultat net qui va se retrouver dans le résultat enfin le résultat d'exercice qui va se retrouver dans l'état du résultat net dans l'état du résultat global au passif au niveau de l'état de la situation financière mais également au niveau du tableau de flux si vous êtes dans la méthode indirecte et dans la variation de capitaux propres et bien ce résultat net il doit être associé au même item de la taxonomie donc il faut que vous ayez des cohérences logiques comptables entre guillemets au niveau du mapping que vous avez réalisé donc ça ça fait partie des contrôles qui seront effectués lors de la soumission donc vous allez avoir un rapport qui va vous expliquer pourquoi vous avez un contrôle enfin un état qui révèle des contrôles en erreur et qui va vous aider à les corriger quand je vous parlais aussi de la mise en place d'un sous-total et bien ce sous-total il doit être cohérent avec les lignes qui entrent dans ce sous-total donc vous avez ces différents contrôles donc il y en a plusieurs centaines à vérifier et qui sont imposés par l'ESMA donc il faut bien entendu que le logiciel de disclosure vous aide à la validation de ces différents contrôles et donc ensuite il ne faut pas s'arrêter seulement aux états primaires mappés puisque la contrainte c'est que tout le RFA doit être généré au niveau du enfin au format XHTML ce qui nous a nous on a du coup utilisé comme vous le disait Dominique notre logiciel qui permettait déjà de générer en automatique une annexe au format Word qui ensuite était transformé en format PDF donc on l'utilise mais on fait un lien maintenant avec les états mappés et c'est l'ensemble de ces notes plus les états mappés qui sont générés au format XHTML donc là je vous mets je vous donne une illustration de la façon dont nos notes sont générées dans un fichier Word mais avec des liens avec nos états mappés donc je vais passer vite parce que je vais vous donner la restitution dans la dernière étape puisque la dernière étape c'est d'avoir un logiciel qui vous permet de générer un RFA au format XHTML mais également de générer un dossier de déclaration avec tous les fichiers qui sont nécessaires et qui sont demandés et que vous allez pouvoir déposer au niveau de l'AMF puisqu'en France ça va être l'AMF donc si vous êtes un groupe italien ce sera le régulateur italien et donc je voulais justement vous montrer ce résultat de façon concrète alors je vais partager mon écran ça marchait bien quand on a fait des essais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant donc je vais attendre vous allez me dire si ça fonctionne bien normalement ça doit bien fonctionner alors donc le parfait donc ici vous avez le dossier qui a été généré lors de la phase de soumission et de génération et donc vous allez avoir un certain nombre d'états dont un état de validation donc est-ce que voilà j'ai j'ai donc soumis dans mon état 578 évaluations qui ont tous été satisfaites donc elles ont été soumises et satisfaites puisque j'en ai aucune qui n'a pas été satisfaite et vous pouvez du coup aller voir les différentes soumissions qui ont été satisfaites avec leurs détails donc ça peut porter sur la description de l'entreprise ça peut porter sur voilà sur des éléments qui sont nécessaires selon IS1 donc vous avez les différentes assertions qui sont exigées par l'ESMA ensuite vous allez avoir une fiche enfin pas une fiche mais un état qui va vous donner les différents mappings qui ont fait l'objet de calculs donc vous avez le calcul qui est rapporté dans l'état et celui qui est recalculé lors de la soumission et donc bien entendu il ne faut pas que j'ai d'écart entre ce qui est dans l'état qui est dans les états financiers de chacun d'entre vous et ce qui est calculé et donc je veux juste du coup vous montrer un exemple que je vais vous montrer après avec l'état financier donc dans la variation du besoin en fonds de roulement j'avais un sous-total j'ai présenté ce sous-total qui valait 740 000 et donc c'est le résultat de la variation des comptes des contrôles receivables et puis la variation nette hors exploitation donc 250 plus 460 ça donne 740 c'est bien ce que je dois trouver et donc le contrôle est en OK et donc vous avez la possibilité de vérifier si jamais vous avez des calculs qui apparaissent en erreur mais là dans le dossier de soumission je n'en ai pas et le lecteur peut accéder à ce à ce dossier de de vérification et donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de voir le rapport au format XHTML mais qui va intégrer une liseuse pour que moi en tant qu'humain je puisse lire les différents mappings qui ont été réalisés donc là on va ouvrir le document de référence et là vous avez justement la liseuse qui est apparue sur la partie droite donc vous avez un sommaire ici qui vous permet de naviguer dans le dans le rapport financier pardon au format à la XHTML et donc quand vous avez un élément qui est mappé et bien il apparaît ici alors par contre je vais voilà mettre la possibilité de surligner les éléments XBRL et je vais à la fois du texte à la fois des tableaux et je vais bien entendu avoir les états primaires qui eux ont été mappés donc je vais avoir le bilan et je vois que dans mes états les cartes d'acquisition avaient été mappés avec l'élément de la taxonomie qui s'appelle Goodwill qui est présent dans tel rôle et donc au niveau du résultat opérationnel courant c'est en jaune parce que c'est une extension sinon ça apparaît en vert voilà et donc j'ai la possibilité en tant que lecteur des états financiers de voir que cet élément a été l'objet d'une extension et je vois comment cette extension a été ancrée selon l'élément le plus rapprochant de la taxonomie et donc au niveau du tableau de variation de flux de trésorerie si je retrouve les 740 qui sont ici dont je vous parlais quand je vous ai montré la feuille de calcul et bien c'est un calcul et je vois ici quels sont les éléments qui ont qui entrent dans le calcul de ce sous-total donc vous avez ici le résultat et donc la production de votre de vos états financiers selon le format ESEF donc je crois que je suis bien au niveau du timing j'ai j'ai tenu le temps imparti est-ce que vous avez des questions alors je vais revenir dans alors oui on a le sondage le sondage et on n'a pas de questions je vais arrêter le partage est-ce que peut-être vous avez des questions maintenant quand on vous a montré la production du rapport des états financiers selon le reporting ESEF est-ce que tout est clair peut-être juste en attendant les questions juste rajouter peut-être deux points qui sont peut-être évidents pour tout le monde mais en fait évidemment la force d'avoir un système de ce type là avec des rapports comme Valérie les a présentés c'est que tout le processus est variabilisé donc évidemment d'une année à l'autre il va suffire de changer les variables pour réexécuter la totalité du processus de bout en bout alors évidemment il y a des contrôles à faire il y a peut-être des éléments de taxonomie qui ont un peu évolué qui va falloir la réadapter mais globalement tout le processus est variabilisé totalement intégré en fait avec la source de données les référentiels financiers de votre organisation donc ça c'est un premier point que je voulais mentionner et après il y a un deuxième point aussi qui est vraiment très important puisque finalement c'est un élément qui est un peu caché dans le processus c'est que la taxonomie peut évoluer d'une année à l'autre et puis là évidemment on va vous la mettre à disposition vous allez voir en fait s'il y a des changements et voir comment vous souhaitez les traiter mais quelque chose qui évolue aussi beaucoup et qui va beaucoup évoluer dans les années à venir c'est l'ensemble des contrôles et là avec Talencia vous avez en fait une solution SF qui est certifiée qui est certifiée et donc cette certification vous garantit que l'ensemble des nouveaux contrôles attendus par votre régulateur seront intégrés au fil de l'évolution on va dire de la taxonomie donc voilà donc ça c'était peut-être juste les deux points que je voulais mentionner en plus de la présentation de Valéry ce qui éventuellement laissait le temps de poser des questions bon alors oui le résultat des sondages alors indépendamment du projet SF avez-vous un projet de mise en oeuvre d'une solution disclosure management non parfait quelles sont les difficultés que vous rencontrez alors oui je comprends créer la taxonomie et mettre en place des extensions oui c'est le plus compliqué et puis répondre oui lancer vérifier les contrôles c'est tout à fait tout à fait les principales difficultés que nous aussi nous avons rencontré quand nous avons mappé nos propres états donc ça donc ça je pense que voilà il faut avec comme disait Dominique d'une année sur l'autre on va prendre on va progresser mais il va falloir aussi prendre en compte les nouveaux contrôles effectivement et produisez-vous des états au format ESEF ah d'accord donc déjà donc ça c'est intéressant vous n'avez pas attendu l'année et profité de l'année de report donc on a 50-50 donc c'est intéressant du coup parfait donc merci pour avoir répondu à notre petit sondage alors pourquoi la taxonomie ne s'appliquerait pas sur une balance de compte alors généralement on on le fait plutôt à partir des états parce que justement pour qu'il y ait des cohérences et des mises en place d'extensions ou de sous-totation il faut le faire à partir des états donc ça nous a semblé plus plus simple plus intuitif de le faire à partir des états financiers plutôt que de le faire à partir du plan de compte d'indicateur ça aurait pu être une solution mais et c'est plutôt des sous-totation en fait c'est plutôt des regroupements de comptes en plus qui sont tagués c'est pas l'ensemble du plan de compte d'indicateur donc c'est pour ça que ça nous a semblé plus intuitif et la plupart voilà des groupes ou des cabinets qui proposent des conseils le font à partir des états financiers je sais pas si du coup je vous ai répondu Frédéric merci pour votre question écoutez si vous n'avez pas de questions ou si vous en avez plus tard n'hésitez pas bien sûr à nous contacter Sabine vous a mis les différents liens vous avez nos coordonnées et du coup je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère qu'on vous a apporté certaines précisions merci au revoir du coup c'est toi qui vous a apporté